Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amordecuisine.fr Aujourd'hui, je partage avec vous la recette des fins burgers maison. Ils sont moilleux et délicieux, alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Pour cette fois, j'utilise le pétrin, mais vous pouvez toujours les réaliser à la main ou à la machine à pain. J'utilise un cap de 240 ml comme mesure. Dans le bol du pétrin, on commence à mettre la farine. Puis on ajoute par-dessus la levure boulangère instantanée, la poudre de la purée de pommes de terre en sachet. On ajoute ensuite le lait en poudre, le sucre et le sel. On incorpore le tout bien avant de commencer à introduire l'eau. Quand on voit que les produits secs sont bien mélangés, on commence à introduire l'eau et le lait tiède pour avoir une pâte moelleuse et bien malléable. On continue à pétrir jusqu'à ce que la pâte se ramasse. Si elle est un peu sec au toucher, n'hésitez pas d'ajouter encore un peu d'eau. Introduisez maintenant le beurre par petits morceaux, car c'est le beurre qui va donner tout ce moelleux et croustillant au petit pain burger. Lorsque la pâte est prête et commence à coller aux parois, vous pouvez arrêter le pétrissage. Placez cette boule de pâte dans un saladier beurré ou huilé selon votre goût et couvrez-la avec un torchon propre jusqu'à ce qu'elle double de volume. Dégasez maintenant la pâte dans un plan de travail fariné ou légèrement beurré et formez des buns. Avec la pâte que j'ai préparée, j'ai pu former 16 boules. Faites rouler les petites boules entre vos mains ou sur l'espace de travail, tout en essayant d'introduire le plus d'air à l'intérieur. De cette manière, les buns ou les pain burgers vont être bien légers et bien aérés. Placez les boules de pâte au fur et à mesure dans un plateau allant au four chemisé de papier de cuisson. Aplatissez légèrement la surface pour avoir des gânes bien uniformes. Laissez lever au doublé de volume selon votre goût. Et avant la cuisson, bat déjeuner la surface des pains burgers avec un mélange de jaune d'oeufs et de lait et parsemez un peu de sésame par-dessus. Peut-être cuire les pains burgers dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que les pains burgers prennent une belle couleur dorée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. N'oubliez pas, si vous avez réalisé une de mes recettes, de me laisser un commentaire ou une photo. Je vous dirai à la prochaine recette et à la prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501